Ah, l'escalade! Enfin une de mes spécialités. Alors moi, j'ai dû apprendre à grimper très jeune. Bien, j'ai fait 4 pieds neufs jusqu'au cégep, puis encore aujourd'hui, j'attends ma première poussée de croissance. Fait qu'il est inutile que vous dire qu'il y a une petite roche comme ça, là... Ça me fait pas peur! C'est parti! Et si l'escalade était un symbole, la représentation de nos propres montagnes intérieures, nos propres murs de défis à grimper. Parce que vous savez, la vie, ça se joue pas sur un seul niveau. Il faut s'élever. Et pour ça, il faut trouver les bonnes prises. Ça prend de la confiance en soi, mais aussi de la confiance en l'autre. Comme on le dit, un pour tous et tous pour un. C'est tiré de mon livre préféré. Les trois mousquetons. Bon, bien, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais dire entre la croissance personnelle et l'escalade. Fait qu'on va ajouter un peu de concret à tout ça. Puis ici même, je m'en vais rencontrer François Jeunin de RiquiBloc. François Jeunin, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux de RiquiBloc. Écoute, je suis curieux quand même. De un, ça fait combien de temps qu'il y a un centre d'escalade comme ça dans la région à Rimouski? Puis comment c'est venu au monde, ce centre-là, RiquiBloc? RiquiBloc, c'est né en mai 2016. Puis, écoute, ça part en fait d'un besoin évoqué par des grimpeurs qui étaient ici. L'escalade, ça se pratique sur des falaises l'été. Là, il y avait une volonté d'avoir quelque chose à l'année pour continuer de s'entraîner. Donc, l'initiative, c'était des jeunes issus beaucoup du milieu, du cégep, de l'université. Il y a eu des entrepreneurs aussi qui se sont appliqués là-dedans. Et ils ont parti ce projet, donc, pour répondre à ce besoin de la communauté. Oui. Puis, toi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, François, à faire de l'escalade, à venir à Rimouski? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Je suis un passionné d'escalade à la base. J'en faisais déjà un petit peu chez moi en Belgique. Puis ici, j'ai vraiment mordu, non pas seulement dans l'escalade, mais dans la communauté qui gravite autour du RiquiBloc. Cet espace offre, le fait que ça soit une coopérative, offre tout un genre d'ambiance qui est propice à tisser des liens. Puis c'est vraiment quelque chose qui est venu me rejoindre. Et je me suis dit, je me vois là-dedans, ça, c'est un projet de cœur. J'ai le goût de m'investir. OK, gang, êtes-vous prêts? Je m'en vais vous montrer les différentes prises qu'on peut faire sur un mur d'escalade. C'est parti! Tout d'abord, on a la technique du « pose ton pied ici ». On a également la technique du « paresseux » qui consiste à faire une sieste entre deux mouvements. Il y a aussi la « pense pas au fait que tu pourrais tomber ». Et finalement, ma technique préférée, c'est celle du champion. Pas compliqué avec ça. Même pas besoin de grimper, il faut juste se vanter de ces exploits de grimpeurs. Moi, hier, je suis monté jusqu'en haut en 10 secondes. Aller-retour. Deux fois. Ça m'arrive souvent, moi, je grimpe sans les mains. Non, mais c'est plus facile que ça en a l'air, la tête en bas. François, comme tu le disais, justement, Ricky Bloch, c'est une coopérative. Il y a quelque chose où la relation entre les membres est beaucoup plus organique. Tout le monde a un peu la possibilité de s'investir, de s'impliquer. Puis justement, je trouve que pour de l'escalade, il y a quelque chose là-dedans qui fait beaucoup de sens parce qu'on sent des fois que l'escalade, c'est comme une niche. C'est réservé aux gens de l'escalade. Comment vous, vous faites pour rendre ça un peu plus accessible à la population en général? Alors, c'est vrai que ça peut être perçu comme ça, même si ça l'est de moins en moins, parce qu'il y a vraiment un essor dans l'escalade, ce qui rend ça de plus en plus accessible. Nous autres, le choix qu'on a fait, c'est d'aller vers l'escalade de blocs en premier temps. Donc, on le voit ici, les murs, c'est 12 pieds de haut. Ça ne veut pas dire que c'est réservé aux enfants. C'est vraiment... il y en a pour tous les niveaux. Oui, parce que je vois des prises, là, puis je me dis que j'aurais de la misère. C'est-tu, là, c'est pas nécessairement évident, là. L'escalade de blocs, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accréditation à avoir. On ne manipule pas de cordes. Donc, on voit qu'il y a des pets tapis sur le sol. Et c'est ça qui vient assurer la sécurité, amortir les chutes. Donc, on peut arriver ici le premier jour, on enfile des chaussons, on met un peu de magnésie sur ses mains et c'est parti. C'est aussi simple que ça. On nous explique un peu les principes de sécurité, évidemment, pour bien savoir chuter, notamment, pour savoir comment se comporter sur le mur, etc. Une fois que ça, c'est maîtrisé, c'est parti. Est-ce que vous donnez des formations? Y a-t-il la possibilité d'avoir un encadrement, je dirais presque pédagogique, pour un néophyte en escalade? Oui, bien ça. Il y a des personnes qui, effectivement, se sentent plus à l'aise d'avoir un minimum d'accompagnement dès la première séance. Donc, on offre des séances d'initiation, qu'on appelle, qui se déroulent en dehors des horaires d'ouverture. Donc, c'est avant l'ouverture du centre. Ça peut être one-on-one avec un coach. C'est donc vraiment une formule pour apprendre la base de la gestuelle pour que la personne, quand elle arrive, ne se sente pas dénuée de toute connaissance. Allez-y sans moi, les gars. Moi, je vais rester ici un peu. Ça fait 30 ans que je suis petit, là. Je vais profiter de mon moment. On a la surface ici qui est accessible, bon, en tout temps, sauf que vous ne faites pas juste de l'escalade intérieure. Vous aussi, vous offrez la possibilité d'en faire en extérieur. Tu sais, tu parlais du territoire, plutôt, qui t'avait un peu charmé quand t'es arrivé de la Belgique, par exemple. Justement, le territoire de la région, vous l'utilisez aussi concrètement pour aller grimper dehors. Définitivement, il y avait une volonté d'accompagner ce désir des grimpeurs. En fait, la grimpe, ce n'est pas juste un sport à l'intérieur. C'est un sport qui se pratique à l'intérieur, à l'extérieur. Accompagner notre communauté avec des formations, avec des initiations à l'extérieur, ça fait partie de notre mission et de ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc ici, on est chanceux de pouvoir compter sur un potentiel remarquable dans la région de Rimouski et plus largement au Bas-Saint-Laurent. Je pense, depuis deux années, à la chute neigette notamment, qui offre une trentaine de voies d'escalade pour les plus débutants, mais aussi pour des personnes qui veulent progresser et qui s'en sont déjà rendues à un certain niveau. Et on peut penser à de l'escalade de glace aussi. Nous autres, on va jusqu'à Rivière-du-Loup pour offrir des initiations à l'escalade de glace. Donc là, c'est toute autre chose. Même l'hiver, on est capable de continuer à grimper. Et ça, ça se fait à Rivière-du-Loup pour le facilement accessible et de proximité. Mais si on pense à la Gaspésie, il y en a absolument partout des cascades de glace. Si on se met à utiliser le territoire de cette manière-là, qu'on peut même l'utiliser l'hiver, qu'on regarde le potentiel dans la région, comment est-ce qu'on encadre ça pour que ça se fasse sans que personne finisse à l'hôpital, finalement? Mais dans le fond, comment est-ce qu'on encadre ça? Avec de l'encadrement. Donc c'est vraiment un moniteur qui, lui, a une formation qui est sanctionnée par la Fédération québécoise de la montagne de l'escalade. Donc c'est des personnes qui ont déjà un certain niveau d'expérience, évidemment, en escalade. C'est en tous les éléments qui ont un trait à la sécurité. Manipulation des cordes, installation de relais, qu'on appelle, qui sont un peu le lien entre la corde et la falaise. Donc c'est là où on vient ancrer notre corde dans la falaise. Donc ces personnes-là ont tous ces brevets, toutes ces formations et viennent... Bien, ils ne lâchent pas les participants. Ils sont avec eux. Oui, c'est pas bon tout le temps. Allez-y, on se rejoint en haut. Bien, c'est ça. Quand on fait une initiation, le moniteur est avec les participants, les cordes sont placées. Quand on arrive sur le site, les cordes sont déjà placées. On explique comment s'attacher. On se fait montrer comment assurer. Pour les personnes pas à l'aise, c'est même le moniteur qui va assurer. Donc c'est tout un encadrement qui fait que ça se passe pour le client. Le but, c'est vraiment le fun. Puis l'encadrement, bien, on s'en occupe, dans le fond. Juste les voir, il me semble. J'ai peur. Je pense que... Moi, je pense que je vais me mettre un casque. Là, je me sens en sécurité, par exemple. Hey, François, on prend une bonne bouffée d'air frais en ce moment-là. Quand même assez frais. Mais le paysage, pour vrai, ici, c'est comme enchanteur. Je me dis, faire de l'escalade ici, c'est comme un rêve pour toi, pour tes groupes? Bien, ici, c'est le plus grand site d'escalade artificielle de la province. Donc, c'est d'une hauteur de 40 m. On a des voies d'une 62 m, si je ne m'abuse. C'est tout simplement exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à plein d'autres endroits. Oui. D'être capable de venir et d'animer des groupes ici, c'est vraiment une chance inouïe. Quand on arrive ici, je me mets dans la peau de quelqu'un qui fait une initiation à l'escalade. Il y a quelque chose d'impressionnant. Est-ce que tu sens ça chez les participants qui viennent ici? Oui, clairement. En fait, souvent, on voit un peu l'émerveillement. Parce qu'un site de cette ampleur-là, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve partout au Québec. Puis, c'est ça, du fait d'être encadré, d'avoir les cordes installées, en un coup, tout devient accessible. Le moniteur explique comment ça fonctionne. C'est vraiment de l'émerveillement que ça génère de façon générale. Puis, c'est à côté, on est en pleine ville. On ne peut pas être plus au centre-ville. C'est vraiment... On suit toutes les indications centre-ville jusqu'à se rendre ici. Puis là, on est époustouflé de découvrir qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fait que non, c'est vraiment unique de pouvoir se dire, je fais mon escalade de glace, puis je m'en vais boire un chocolat chaud à 300 m d'ici. C'est ça, au centre-ville de Rivière-du-Loup, puis le tour est joué. À quel moment c'est arrivé dans le processus avec Ricky Block, à un moment donné, vous avez décidé d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce que vous pouviez faire? C'est arrivé quand, ça? Bien, c'est venu d'un besoin fondamental des grimpeurs. Bien, l'escalade, déjà, c'est quelque chose... C'est un sport qui se pratique à l'extérieur, à la base, ça fait que les centres d'escalade viennent comme reproduire ce qu'on retrouve à l'extérieur. Ça semblait tout naturel, avec le potentiel qu'on a dans le bassin Laurent, de se tourner vers l'extérieur. Il y avait cette demande-là aux pratiquants, puis du point de vue de la coop, ça permettait de pérenniser des emplois, ça permettait d'avoir des jobs intéressantes à l'année. Mettons le point de vue, la différence entre quand on est à Ricky Block, surface intérieure, versus on arrive à l'extérieur ici, c'est quoi les défis différents qu'un grimpeur peut vivre, mettons, en comparant les différents environnements? Bien, au Ricky Block, on est vraiment dans un environnement contrôlé. La sécurité est évidente, du fait qu'il y a des matelas, ça a été fait par des ingénieurs, donc c'est un environnement beaucoup plus accessible, évidemment, qu'ici, où ça prend clairement une formation pour être capable de le faire par soi-même, ou un encadrement pour être capable de le découvrir de façon sécuritaire. Moi, j'arrive ici, j'ai trois cordes dans le sac à dos, j'installe tout ça. Les participants, au moment où ils arrivent, bien, tout est absolument installé, ils n'ont plus rien à gérer de ce côté-là. J'arrive avec une voiture pleine de chaussures, d'escalade de glace pour leur faire essayer différentes pointures, des crampons, des fiolets, c'est vraiment... On fournit absolument tout, donc on vient juste avec ses vêtements d'hiver, puis on a un peu le client. Mais on le focus juste sur l'escalade. Exactement, sur le plaisir. J'ai gagné! Oui, bien, il fallait tout monter en haut, après ça, trouver une manière de revenir ici, puis le premier qui arrive où je suis, il gagne. Fait que c'est moi! C'est sûr, on n'a pas d'image de la course, là, mais croyez-moi, c'est vrai. Puis je suis le seul qui était au courant qu'il y avait une course aussi. Avec toutes les propositions qu'il y a, comment vous sentez, Ariky Bloch, que la population réagit à cette nouvelle offre-là? Parce que, tu le disais, ça ne fait pas si longtemps, c'est depuis 2016. Fait que, comment vous voyez ça dans la communauté? Est-ce que vous sentez un engouement dans la population envers l'escalade? On sent un engouement certain. En fait, depuis le début, on sait que ce centre-ci est un peu petit pour répondre à la demande et c'est de plus en plus vrai à mesure que le temps avance. Et c'est aussi vrai à l'intérieur qu'à l'extérieur où on commence à voir de plus en plus de personnes qui suivent des formations, parce qu'on offre aussi des formations vouées à donner l'autonomie aux participants. Et cette demande-là, elle fait quasiment fois deux à toutes les années. Ah oui! Fait que là, on est rendu avec un bassin de pratiquants en dedans, en dehors, et donc on est amené à veiller au développement de nouveaux sites, à offrir des formations plus avancées et éventuellement à déménager de locaux aussi. Oui, pour avoir une espèce de local un peu plus grand, j'imagine, pour avoir plus de possibilités, accueillir plus de gens. Un local plus grand, sensiblement plus grand, qui offrirait notamment de l'escalade de voies aussi, parce que ce qu'on fait à l'extérieur, c'est de l'escalade de voies ici, on fait de l'escalade de blocs. Et donc, il y a véritablement une envie aussi d'avoir, je le disais, notre mission, c'est l'accessibilité, avoir un local d'escalade de voies ouvert 7 jours sur 7 à Rimouski, c'est une nécessité, et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Une question que j'avais aussi, l'escalade, c'est un sport qui est quand même, bien, qui est un peu individuel, tu sais, c'est tout avec la surface. Puis dans un sport, dans les sports auxquels on pense souvent, il y a comme une progression logique. Si quelqu'un fait du hockey, par exemple, va changer de niveau, il va jouer dans des ligues plus élevées. Je me demande, dans l'escalade, comment est-ce qu'on progresse? Y a-tu comme un circuit ou y a-tu différentes étapes dans ta carrière de grimpeur? Comment ça se développe? Ça se structure de plus en plus. En fait, déjà depuis quelques années, il y a effectivement un circuit compétitif provincial. Il y a aussi un circuit compétitif national. Puis tu sauras peut-être que l'escalade a fait son apparition aux Jeux olympiques l'été dernier. Oui, oui, c'est vrai. Donc ça se structure, ça émerge, ça se structure. Et donc de plus en plus, on verra ce genre d'initiatives apparaître. Nous-mêmes, on commence à avoir des jeunes de notre circuit récréatif, parce qu'on a des cours pour jeunes qui commencent à manifester de l'intérêt pour la compétition et on essaye de les accompagner dans le sens. Fait que tranquillement, pas vite, c'est certain qu'on va développer cet aspect compétitif aussi. Quand on fait de l'escalade, c'est important de s'hydrater. Aïe, je regarde ça. De l'eau fraîche à la source même. Ça tombe bien, j'ai soif. Hum! Ça a l'air bon. Je me demandais, comparativement à une ville comme Montréal, qu'est-ce que la région ici offre de différent? Bien, je pense qu'en termes d'escalade, c'est la proximité des sites, c'est le rapport que les gens ont l'habitude d'avoir avec le plein air dans une ville comme Rimouski. Oui, parce que c'est ça, c'est pas le même profil, j'imagine, de passionné qu'on a. On a un peu de tout, dans le fond. On a des personnes qui sont intéressées uniquement par la pratique à l'intérieur puis qu'on va avoir toute l'année. Puis il y en a des personnes qu'on sait, on va les avoir huit mois par an, pendant l'automne, pendant l'hiver. Puis l'été, ils vont être à l'extérieur, ils vont être sur les falaises. Donc c'est un peu de là qu'est venue la nécessité aussi de diversifier nos activités et d'aller jouer sur tous les tableaux. En disant, bon, bien OK, on offre ça en dedans, mais on vous accompagne à l'extérieur. C'est comme un modèle d'affaires qui fait du sens en région. Oui, parce que c'est ça, vous devez vous adapter puis en fait, profiter de ce que la région vous offre. Comparativement, justement, je reviens à un grand centre comme Montréal, qui a probablement une offre qui correspond à ce que Montréal a, mais qui n'aura jamais les paysages ou la proximité de la nature qu'on aurait ici, par exemple. Bien, c'est ça. Effectivement, le rapport est différent et je pense que de façon générale, les centres vraiment à Montréal vont cibler plus une rétention à l'année de leurs utilisateurs. C'est pas qu'on fait pas ça, mais c'est qu'on est contraint de par le fait qu'on en perd une partie pendant l'été de développer des affaires qui vont permettre de générer du revenu pendant l'été aussi, dans le fond. Ah, mais c'est vraiment... Je trouve intéressant de voir à quel point ce besoin-là a évolué avec le temps. Tu disais, t'es arrivé à Rimouski, il y avait presque rien. En fait, il y avait rien dans la région pour les gens qui voulaient faire de l'escalade et de là que voir qu'il y a cette ressource-là qui existe puis qu'il y a une demande concrète réelle, c'est une super belle progression en peu de temps. Fait que, bien, bravo à vous autres. Merci énormément de m'avoir accepté aujourd'hui puis au plaisir de se recroiser sur une surface à un moment donné. Bien, certainement. Merci à toi, Marc-Antoine. Merci. Hein? Je vous avais dit que j'étais un bon grimpeur. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est vous aussi, vous pouvez le faire si vous voulez. Bon, ce ne serait pas aussi bon que moi, mais presque grâce à Ricky Block. Hein, il suffit de vous appliquer un peu puis avec juste une petite affaire de détermination, là, vous allez pouvoir grimper des surfaces comme moi. Comme celle-là. C'est beau. Hein, j'aime ça regarder au loin, là. Moi, je me verrais vivre quelque part là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...